Marc-André, on va commencer d'abord au Québec, où le directeur national de la santé publique a fait une mise à jour aujourd'hui. Il s'est fait vraiment rassurant. Oui, c'est le docteur Horacio Arruda qui justement voulait calmer le jeu en s'adressant aux médias. Il a confirmé qu'il n'y a aucun cas confirmé du coronavirus au Québec. Il a également souligné qu'il n'y a aucun cas sous investigation en ce moment. Et il a martelé que le risque d'importation du virus par les voyageurs demeure très faible. Même chose pour le risque de transmission ici au Canada, au Québec. Il a aussi prévenu en fait que la peur se propage plus rapidement que le virus lui-même. Et donc, il a appelé au calme. On l'écoute. Si quelqu'un fait une pneumonie actuellement ou un problème respiratoire, vous avez bien, je vous dis, des milliers, sinon pas dire des millions de fois plus de chances que ce soit un influenza A ou un influenza B qui circule actuellement ou un autre virus respiratoire. Fait que c'est pour ça qu'il ne faut pas paniquer. Si la situation épidémiologique change, on va vous le dire. C'est juste ça que je ne veux pas anticiper. Parce que là, actuellement, là, tous les rhumes, tous les enfants qui vont avoir la mort au nez, tous les gens qui toussent contre les rouges, etc., c'est d'autres virus, puis d'autres bactéries potentiellement. Puis je vais vous dire, lavez-vous les mains. Prenez ces mesures-là, puis en plus, allez éviter la gastro. Et on a aussi reçu une mise à jour de la part de Santé publique Ontario qui, eux, nous ont confirmé qu'il y a toujours deux cas confirmés dans cette province. Si on ajoute le cas confirmé dans la province de la Colombie-Britannique, ça porte à trois le nombre total de cas confirmés au Canada. Bon. Entre-temps, Marc-André, on a aussi su aujourd'hui que le nombre de Canadiens en Chine qui souhaitent être appatriés au pays a augmenté. Oui, en fait, c'est la sous-ministre des Affaires étrangères, Martha Morgan, qui nous l'a appris ce matin, lorsqu'elle a comparu devant le comité des communes sur les relations canado-chinoises. Et donc, elle nous a appris qu'il y a en fait 196 ressortissants canadiens dans la région de Wuhan qui ont demandé de l'aide consulaire afin d'être rapatriés au Canada. On savait déjà que le gouvernement du Canada s'était engagé, avait réservé un avion pour rapatrier ses citoyens. Et le premier ministre Trudeau a aujourd'hui confirmé que son gouvernement continue de travailler auprès des autorités chinoises afin d'assurer la logistique nécessaire. On l'écoute. Nous sommes en train d'agir de façon responsable, pour sécuriser et pour s'occuper des Canadiens qui sont pris en Chine présentement. On travaille avec nos diplomates et avec nos pays alliés pour regarder ce qu'on peut faire et on va nous garder au courant quand on aurait des actions concrètes à prendre. On va suivre toutes les indications de l'Organisation mondiale de la santé pour assurer la sécurité des Canadiens. Et on sait en fait qu'il y a plusieurs pays qui se trouvent dans une situation semblable, c'est-à-dire qui doivent négocier avec les autorités chinoises. Mais on sait quand même que les États-Unis et le Japon ont eux réussi à rapatrier certains de leurs ressortissants. Merci beaucoup Marc-André. Je vous en prie.